Bonsoir à toutes et à tous, merci, merci de votre curiosité. On va donc parler d'art divinatoire, ce qui, à l'himi, est raisonnablement naturel. C'est bien un des endroits où on peut en parler facilement, naturellement et raisonnablement. On va en parler d'une façon peut-être un petit peu différente de l'habitude. Je voudrais vous en parler d'une façon d'abord transverse, pour employer un mot un peu technique, un mot du monde de l'entreprise. Il se trouve que je connais bien l'Iijing depuis longtemps, assez bien les runes, un peu les tarots, un peu l'astrologie, plutôt bien la voyance, en tout cas les questions qu'elle pose, puisque j'ai écrit même un livre sur le sujet il y a quelques années. J'aimerais qu'on emmène un peu toutes ces disciplines, toutes ces pratiques, dans un ensemble commun pour réfléchir à ce dont elle parle, non pas chacune séparément dans leur technique, dans leur culture, dans leur logique, mais quelque part un peu tout ensemble. Et puis je voudrais aussi, surtout avec vous, parler d'expériences concrètes, parler à partir d'expériences concrètes, parler à partir de faits, et non pas à partir de théories, non pas à partir de... Voilà, mais à partir d'éléments très simples, très factuels, de tirages, de prévisions, de consultations. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça nous apprend ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Et plus largement, finalement, vers quoi ça nous mène ? Au-delà des faits, au-delà des pratiques, au-delà des utilités concrètes ? Voilà, qu'est-ce que ça nous dit, de nous, du monde ? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre ? En plus, bien évidemment, tous les sujets, précautions oratoires nécessaires, tous ces sujets-là sont, par nature, subtils, mal définis, mal repérés, dans nos cultures, finalement, mal connues, pas toujours bien interprétées. Donc, bien sûr, tout ce que je vais vous dire est sujet à, si ce n'est à caution, j'espère que non, mais au moins à précaution, dans tous les cas à interprétation, et dans tous les cas potentiellement à discussion. La seule chose que je peux vous garantir, en tout cas à mon niveau, au niveau où je suis capable de le dire, c'est que tous les faits que je vais vous raconter, je les ai bien vécus comme tels, ils sont bien véridiques, au moins du point de vue dont je vais vous les raconter. Alors, on va parler de faits, justement. Je voudrais parler de faits, pour commencer. Je voudrais parler de faits d'art divinatoire, de faits rencontrés dans des consultations de voyance, de faits rencontrés dans des consultations d'Iking, dans des tirages de runes, dans des tirages de tarots, dans des confrontations à l'astrologie, pour certains d'entre eux, même dans des tirages de Bible. Et des faits, à peu près, je pense, tout le monde dans la salle en a côtoyé. Certains d'entre vous en ont même certainement côtoyé beaucoup. Je voudrais en évoquer quelques-uns, d'abord, parce que tous ces faits sont interpellants. Et c'est mon point de départ. Moi, ça fait plus de 30 ans que je pratique le I Ching, notamment. Au moins, une petite vingtaine d'années que je me confronte régulièrement à la voyance, sous différentes formes. J'ai tiré les tarots, j'ai tiré les runes, j'ai vu tirer les tarots, les runes, le I Ching. J'ai vu interpréter l'astrologie, j'ai vu monter des thèmes, j'ai vu interpréter des thèmes. Il y a des faits que je connais en tant que, voilà, en tant que praticien, il y a des faits que je connais en tant qu'interprète, et des faits que je connais en tant que journaliste. Mais ça fait un gros ensemble de faits, au final. Et ça fait un gros ensemble de faits interpellants. Et d'abord, interpellants, pourquoi ? Parce qu'on va constater beaucoup de coïncidences. Finalement, les faits d'art divinatoire, ils nous posent face à des coïncidences. J'aime pas beaucoup le mot « synchronicité », qui est beaucoup pratiqué ici, et je reparlerai éventuellement. En tout cas, pas pour les arts divinatoires, parce que quand, à chaque fois que je lance des pièces de monnaie, il se passe quelque chose, est-ce que l'idée que ça se passe en même temps est vraiment l'idée structurante ? Je suis pas sûr. Donc des faits, j'ai envie de vous en raconter quelques-uns, pour démarrer, pour lancer, pour dire finalement d'où ça parle, moi d'où je pars, d'où part ma réflexion. Elle part par exemple de tirages de Yijing très interpellants. Et très interpellants dans leur vérité, et très interpellants dans la coïncidence, parfois magnifique, qu'on obtient entre des situations et des textes. Alors honnêtement, je pourrais vous en décrire des dizaines. J'en ai choisi, pour les besoins de la conférence, j'en ai choisi deux. Un exemple que j'aime bien, on est en 2003. Je prévois de partir, marcher, faire un trek en Algérie, dans le sud algérien. Il se trouve qu'à ce moment-là, ça a été un des moments où il y a eu, dans le désert, des incidents. Le quai d'Orsay, on a revu des histoires comme ça récemment, dit non, 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 personne va dans le sud algérien. Je me dis, ouais, mais moi j'ai envie d'y aller. Le tour opérateur, il était prêt à y aller. Donc je me dis, bah, après tout, pour une fois, faisons pour nous-mêmes un tirage de Yijing. Donc je fais un tirage de Yijing. Et j'obtiens, certains d'entre vous dans la salle connaissent le Yijing, il y en a avec qui j'ai pratiqué le Yijing ici, j'obtiens l'hexagramme 46, croissance. Qui dit, pas de problème, pas de souci, la situation est en train de croître positivement, même si ses fruits ne sont pas encore visibles. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'au texte du jugement de l'hexagramme 46, il est écrit, ouverture pour une expédition vers le sud, pas de crainte à avoir. C'est une jolie coïncidence. Ce n'est qu'une coïncidence, elle n'est pas signifiante en tant que telle, même si elle est improbable. Mais des coïncidences comme ça, il y en a beaucoup. Autre exemple, j'ai un ami qui n'a jamais tiré les Yijing de sa vie. Un jour, il me dit, quand même, il faudrait que je fasse l'expérience, ce serait intéressant. Donc, il vient en consultation. Je lui dis, ok, mais viens, mais prépare une question qui a pour toi une importance particulière. Tant qu'à faire l'expérience, c'est là un endroit impliqué. Il vient avec une question très inhabituelle, très importante pour lui, qui était, comment... Le Yijing répond bien, on en reparlera tout à l'heure, à des questions de comment on fait, des questions de stratégie concrète. Comment faire pour vivre avec des enfants que je ne supporte pas. pour vivre avec des enfants. Merci. 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 Merci.